Alors discutons du fond de ce schéma régional climat-air-énergie et du fond, pas de rhétorique d'assemblée. Le schéma proposé à notre appréciation n'est pas anodin. Encore un schéma, encore un document stratégique qui va venir s'ajouter aux douzaines d'autres tout aussi stratégiques, diront certains. A tort, car ce schéma régional air-climat-énergie n'est pas de cette trempe. D'accord, il n'oblige en rien les acteurs publics et privés. Pourtant, il a une vertu essentielle, il éclaire l'avenir, ou tout du moins, il peut éclairer l'avenir. Or, en matière d'énergie, de climat et de qualité de l'air, un avenir éclairé suppose une action publique résolue. Chacun sait ce que dit le GIEC depuis des années. Les dérèglements climatiques sont à l'œuvre et ils s'accélèrent. Il n'y a que la secte des négationnistes du climat pour dire le contraire. Or, les derniers engagements de réduction des émissions des États nous promettent un réchauffement planétaire de plus 3,5 degrés d'ici 2100, presque le double des 2 degrés censés éviter un dérèglement dangereux pour l'humanité. D'où la nécessité impérative de respecter les engagements pris par la France de moins 75% en 2050. Alors, comment faire ? Comment faire, puisque les émissions de gaz à effet de serre touchent l'ensemble de nos activités ? Aménagement du territoire, transport, bâtiments, agriculture, sylviculture, industrie, production d'énergie. Comment réorienter tous ces secteurs d'activité vers la sobriété, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables. Tout l'intérêt de la démarche du SRCE est d'apporter un ensemble cohérent de réponses concrètes à cette question. Il a été construit de façon partagée pour lancer la mobilisation des acteurs publics comme privés. En tout cas, c'est dans cet esprit que notre groupe a soutenu la démarche avec une forte implication dans les ateliers thématiques proposés par la région et la DREAL. Nous avons tenté d'obtenir une évolution ambitieuse de tous les curseurs qui participent à une amélioration des bilans d'émissions et de la qualité de l'air. Dans ces ateliers, il y avait d'autres participants, des spécialistes des questions énergétiques, des professionnels, des collectivités, des associations. Eux aussi ont avancé des idées novatrices. Benoît Leclerc, dans sa position d'animateur de la démarche, a encouragé l'esprit d'émulation. En comité de pilotage, il a défendu les options les plus volontaristes. Pour autant, quand on lit le document final, le compte n'y est pas. Dès l'avant-projet de décembre 2011, on n'atteignait que 57% de réduction d'émissions en 2050. La consultation publique et les derniers arbitrages du comité de pilotage, malgré quelques avancées en matière de rénovation thermique et de production d'énergie renouvelable, n'ont pas permis de redresser significativement la barre avec un scénario final à moins 62%. J'entends déjà les arguments d'une partie de notre Assemblée, sur le verre quand même à moitié plein. C'est d'un réalisme à toute épreuve, le même réalisme, entre guillemets, qui fait abandonner toute volonté de transformation de notre société. C'est ce réalisme que vous condamniez, Monsieur le Président, ici même, en octobre dernier, dans votre discours d'ouverture de la Conférence des Régions sur le climat, en ces termes, nous devons nous détourner de nos habitudes et casser la spirale du business as usual. Or, en octobre 2010, nous avons fixé ensemble un cap à moins 80% de réduction d'émissions en 2050, soit un facteur 5 de réduction. Ce schéma est donc très en deçà de nos propres objectifs régionaux. Et la loi de programmation énergétique de 2005 fixe un objectif national d'au moins moins 75%, soit un facteur 4. Pendant ce temps, le nombre d'ouragans de catégorie 4 ou 5 a augmenté de 57% entre 1970 et 2004. Et ici, la sécheresse menace régulièrement dès l'hiver. Et ce n'est qu'un début. Alors, au moment où la crise climatique s'aggrave, nous voterions un schéma qui n'atteint même pas le facteur 3. C'est incohérent et incompréhensible. Dans ces conditions, vous comprendrez que notre groupe ne validera pas le schéma tel qu'il nous est présenté. Les écologistes sont les premiers à être consternés par cette situation. Car le SRCE est une démarche qui nous importe énormément. Nous connaissons bien ce schéma, ses avancées, ses limites. Et pour cause, nous avons été présents dans tous les ateliers, ce qui n'est pas le cas de tous les groupes de cet hémicycle, hélas. Sinon, la parole régionale aurait pu être plus forte. Aussi, nous savons qu'il est possible de l'améliorer. Alors, pourquoi faudrait-il figer dans le marbre d'un vote d'approbation une démarche visiblement inaboutie ? Il faudrait donc adopter ce schéma en déroulant une liste de réserves et de points complémentaires longues comme le bras, et ensuite, d'ici un an, remettre l'ouvrage sur le métier ? Aujourd'hui, 30 mars 2012, la région Rhône-Alpes est la première en France à délibérer sur son SRCE le même jour que nos collègues de Picardie. Mais en Picardie, le schéma aboutit à moins 81% d'émissions de gaz à effet de serre en 2050. Alors, en Rhône-Alpes, région censée être en pointe, nous voterions le même jour un constat d'échec à moins 62%. Nous avons d'autres critiques sur la méthode d'élaboration. La première porte sur le tabou nucléaire, absent du SRCE sur ordre de l'Etat. Pour la première région nucléarisée d'Europe, c'est fort. La seconde porte sur le fait qu'on ne prend pas en compte des émissions liées aux importations. Jean-Charles Collas vient d'en parler. Ce schéma peut pourtant être largement amélioré. Il peut l'être en s'appuyant sur les nombreuses et riches contributions collectées lors de la phase de consultation. Écoutez par exemple la contribution du réseau des espaces info-énergie de la région, le réseau IERA, qui nous dit qu'on ne peut finalement que déplorer que les arbitrages du comité de pilotage aient tous été rendus dans le sens d'une limitation des ambitions, comme si les objectifs nationaux constituaient des plafonds indépassables, alors qu'il devrait s'agir au contraire de planchers minimaux que les acteurs devraient être encouragés à dépasser. Écoutez aussi cet extrait de la contribution de la Frapena. L'insuffisance du scénario proposé à l'horizon des 1050 montre la nécessité de réviser les modes de fonctionnement de notre société fondés sur la croissance par la consommation. Des améliorations à la marge sur la base du modèle actuel ne peuvent suffire. La sobriété est mentionnée dans les objectifs, mais n'apparaît pas suffisamment dans les mesures et dans les indicateurs. Comment croire que les propositions ont été bien prises en compte alors que la consultation s'est achevée le 20 février et que le schéma final a été figé 15 jours plus tard ? Pourquoi cette précipitation ? En Picardie, la consultation s'est déroulée entre le 4 novembre et le 4 janvier, ce qui a laissé deux mois pleins à la région et à l'Adréal pour traiter les contributions. Sans doute le contexte électoral autorise toutes sortes de spéculations. Dépêchons-nous d'adopter ce schéma auquel le pouvoir change demain en avril, s'est-on peut-être dit du côté de la préfecture de région. D'autres se disent, s'il y a alternance, nous pourrons toujours remettre les choses à plat dans quelques mois. D'autres encore, peut-être les mêmes, se disent qu'on pourra toujours accabler l'état UMP pour les insuffisances du schéma actuel. Comme ça, on n'aura pas à se coltiner de nouveau cet exercice compliqué. Nous ne souhaitons pas nous enterrer dans ce genre de calcul à la petite semaine pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes convaincus que le schéma peut être amélioré, mais pour ça, il faut accepter d'aller affronter certains lobbies. La deuxième raison est que le SRCE est d'abord un document pédagogique et pour ce motif, il ne peut pas rater délibérément sa cible. Il faut absolument des changements significatifs, des outils fiscaux et réglementaires permettant des changements de comportement d'ampleur. Nous n'avons pas la prétention de détenir toutes les réponses pour franchir ce seuil. L'exercice est difficile, mais il mérite d'être conduit à son terme. Aussi, ne nous arrêtons pas au milieu du guet. Le défi climatique nous oblige à agir vite et fort. Sur ce terrain comme sur d'autres, nous disons, le changement, c'est maintenant. Monsieur le Président, je vais encore devoir vous citer. Lors de la conférence des régions sur le climat, ici même, vous avez repris les propos du Président des Maldives, Monsieur Nachid, qui déclarait huit jours plus tôt, on ne négocie pas avec la nature. Vous avez expliqué que le temps de l'action s'impose. Nous sommes les comptables du changement climatique. Il faut se rendre compte du défi et rendre compte de nos actions. Nous en sommes d'accord. Pour respecter cet engagement que nous devons aux générations présentes et futures, il faut améliorer ce SRCE maintenant et refuser d'adopter le schéma inabouti soumis ce jour à notre vote. Merci. Merci.